La méditation de ce 4 août est intitulée « Christ, notre secours et rédempteur. » Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, 19 Parce que l'homme déchu ne pouvait vaincre Satan par ses simples forces humaines, le Christ quitta les parviers royaux du ciel pour lui venir en aide au moyen des forces divines et humaines combinées. Le Christ savait qu'Adam, en Éden, avec les avantages supérieurs dont il jouissait, aurait pu résister aux tentations de Satan et le vaincre. Il savait aussi que, hors de l'Éden, privé de la lumière et de l'amour de Dieu par suite du péché, l'homme ne pouvait résister aux tentations de Satan par ses propres forces. Afin de rendre l'espérance à l'homme et le sauver d'une ruine totale, il s'humilia jusqu'à prendre la nature de l'homme. Il pourrait ainsi, grâce à son pouvoir divin combiné avec l'humain, atteindre l'homme là où il était. Il obtint, en faveur des fils et des filles d'Adam, la force qu'ils ne pouvaient acquérir par eux-mêmes, afin qu'en son nom, ils puissent surmonter les tentations de Satan. En Éden, Adam et Ève étaient placés dans les circonstances les plus favorables. Ils n'étaient pas placés sous la condamnation du péché. L'auteur de leur existence était leur instructeur. Mais ils tombèrent sous le pouvoir tentateur d'un ennemi rusé. Pendant 4000 ans, Satan avait travaillé contre le gouvernement de Dieu et il avait gagné en force et expérience par une longue pratique. Après la chute, les hommes n'ont pas eu les avantages dont Adam jouissait en Éden. Séparés de Dieu depuis 4000 ans, leur capacité de comprendre, leur pouvoir de résister aux tentations de Satan s'étaient toujours plus affaiblis. Si bien que Satan semblait régner en triomphateur sur la terre. Appétit et passion, amour du monde et péché de présomption étaient comme autant de rameaux de l'arbre du péché produisant toutes sortes de crimes, de violences et de corruptions. Nos vies peuvent ressembler à un sac de nœuds, mais si nous confions nos personnes au maître ouvrier, il y fera apparaître la vie et le caractère exemplaire qui serviront à sa gloire. Or, le caractère formé à l'image glorieuse du caractère de Christ sera accueilli dans le paradis de Dieu. Quiconque obéit par la foi au commandement de Dieu atteindra l'état impeccable dans lequel Adam vivait avant la chute. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, 19 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada